... Bien, mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être là. Le 12 juillet de 1520, à l'âge de 49 ans, Dürer s'embarque pour un voyage pour les Pays-Bas, qui va durer environ une année. Il va parcourir plus ou moins 1000 kilomètres, c'était long pour l'époque. Il va tenir un journal qui est l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'art du XVIe siècle. La gravure de Erhard Schoen, que vous voyez à droite, le montre, l'inscription d'ailleurs le dit, à l'âge de 56 et 57 ans, donc après ce voyage. Il faut l'imaginer, si on fait ce petit exercice d'imagination, il faut s'imaginer un Dürer à camp 9 ans, entre le portrait iconique de 1500 et la gravure de 1000... ...beaucoup plus tardive, plutôt, moi je le verrais à côté de la gravure. On voit donc un portrait de médaille dans le genre des portraits commémoratifs. Celui-ci remplace l'immobilité hiérarchique de l'icône. Ce profil insiste néanmoins, mais d'une autre manière, je dirais, sur les enjeux du regard. Si, dans le portrait de 1500, le regard de Dürer, ses yeux, se pliaient au topos de l'œil miroir du monde, on pourrait dire que ce que la gravure montre, c'est plutôt un œil perçoire, un œil perçant, attentif, aigu, mobile aussi, curieux. La première page du journal ne laisse pas du tout deviner ce genre de regard. Et je voudrais vous citer, justement, cette première page du journal de Dürer. Vous la voyez dans l'inscription originale à droite. Je vous fais grâce un peu de l'allemand ancien, et je la cite dans la traduction de St. Hugg. Alors, la toute première page, donc, de ce célèbre journal. « À mes frais et dépenses, le jeudi, après Saint-Kylian, on est jeudi, donc, 12 juillet 1520, moi, à Brèche-Dürer, je pars avec ma femme pour les Pays-Bas. Après avoir passé le même jour par Erlangen, nous faisons escale à Beiersdorf, où je dépense trois livres moins six fénings. Le lendemain, le vendredi, nous arrivons à Forkheim, et je perds 22 fénings pour le transport. Puis de là, je pars pour Bamberg, où j'offre à l'évêque une peinture de la Vierge. La vie de la Vierge et une apocalypse. J'explique un peu, donc, une peinture de la Vierge. Lorsqu'il dit « la vie de la Vierge », ça veut dire tout le cycle de gravure, avec la vie de la Vierge, et une apocalypse. Et ça me semble très intéressant, comme la façon dont il traitait ses œuvres d'art. Donc, un cycle de l'apocalypse, pour lui, c'est, il offre une apocalypse, donc le cycle en terre. Et des gravures pour la valeur d'un florin. Donc, c'est le cadeau à l'évêque, d'accord ? Je me garde pour hôte, il me garde pour hôte, et me remet un laissé-passer. Plus trois lettres de recommandation. Il règle ma note à l'auberge, où j'avais dépensé environ un florin. Je paye six florins d'or au batelier qui me conduit de Bamberg à Francfort. Maître Lucas Bénédicte et Hans, le peintre, m'offrent du vin. Je donne quatre fénings pour du pain, et treize fénings, un cadeau d'adieu. C'est de la petite histoire, mais de la petite histoire assez significative, qui nous fait voir un peu la façon dont un peintre, de la stature d'Urer, pouvait voyager à cette époque. Alors, on voit que pour passer les frontières, on a besoin de laisser passer. On voit aussi qu'il s'agit d'un troc les œuvres d'art contre des avantages. Ce n'est pas pour la première fois que cette petite épicerie apparaît dans des livres d'artistes. On en connaît depuis la Renaissance, ou même depuis le Moyen-Âge tardif. Le premier des plus célèbres entre tous est le livre de Neri di Bici, le livre de Ricordanzi, écrit entre 1453 et 1777, qui note dans ce livre, aujourd'hui conservé au Musée des offices de Florence, toutes les œuvres réalisées dans son atelier, les ventes, ce qu'il avait reçu pour chaque œuvre. Donc, c'est un livre de comptabilité. Et c'est aujourd'hui encore un des témoignages indiscutables des pratiques artistiques florentines au Quattrocento. Un autre exemple, Lorenzo Lotto, Libro dispensé divers, c'est 1538-56. Là, il note aussi certains rencontres, certains cadeaux qu'il reçoit. Mais je reviens à Durer. Ce que le journal de Durer apporte face à ces documents est justement, il me semble, le fait qu'il s'agit d'un témoignage concernant un artiste en route. Le mobile de ce voyage est clair et sans équivoque. On le comprend tout de suite si on le lit. Durer veut récupérer la pension accordée par l'empereur Maximilien I, décédé en 1519, donc un an avant. Il avait rendu hommage à cet empereur, vous vous rappelez sans doute, dans sa Vierge du Rosier de 1506, quand il n'était pas encore empereur. Il va, même, j'essaie de le montrer la dernière fois, il a joué sur un couronnement symbolique dans cette grande œuvre avant le couronnement réel. Et il avait créé, d'ailleurs, aussi l'imaginaire politique de l'empereur avec une force sans précédent. Donc, il était le peintre, celui qui a créé l'image publique de l'empereur. Pour entrer dans ses droits, il devait rencontrer et convaincre les héritiers de Maximilien. Dame Marguerite, fille du défunt empereur, qui habitait aux Pays-Bas, et son héritier, autrement, le futur empereur Charles V, Charles Quint. Donc, l'enjeu était de grande envergure. À la fin du voyage, Durer, on le verra, a gain de cause, mais il me semble que plus important que son entrée dans les droits est, en fin de compte, ce qui se tisse en marge de cet itinéraire à travers des rencontres et des découvertes. lu avec attention, le journal de Durer au Pays-Bas tisse une histoire d'une rencontre avec l'autre, avec l'ailleurs, et à travers l'autre et l'ailleurs, avec soi-même. Et ce sera la façon dont je voudrais focaliser mon interprétation. Cet itinéraire nous dévoile le moi de Durer d'une façon beaucoup plus directe et sans voile qu'il ne faisait l'autoportrait de 1500. On pourrait même dire que ces autoportraits, celui-ci notamment, exhibaient un surmoi pendant que ce journal de voile sont moins profonds, sont moins réels. Les notations, d'ailleurs, ne sont pas faites en vue d'être lu par un étranger, d'où le manque total de fards, le manque total de maquillage. Et vous verrez, on va entrer un peu dans les miandres de cette personnalité qui démitise un peu justement cette image canonique encore aujourd'hui de Durer. Mais l'humanise aussi. Un exemple. Le 4 octobre 1520, Durer qui s'est trouvé déjà en vert, mais sans Agnès, donc il était en vert avec Agnès, sa femme, je voudrais venir, quitte la ville flamande pour Aix-la-Chapelle pour assister au couronnement du nouveau roi. Et il porte avec lui un calepin où il dessine ce qu'il voit et aussi des gens qu'il rencontre. Dans le journal, il y a des notes qui me semblent importantes, par exemple, il dit, jeudi le 4 octobre après Saint-Michel, je pars d'Anvers pour Aix-la-Chapelle. J'emporte en plus avec moi un florin et un noble à la rose et j'arrive le dimanche à Aix-la-Chapelle après avoir passé par Maastricht et par Gülpen. Jusqu'à présent, mon voyage, tout compris, m'a coûté trois florins. Non, livre de comte, c'était son droit, d'ailleurs, non ? C'était utile. À Aix-la-Chapelle, je vois les colonnes superbement proportionnées. et maintenant, c'est la notation d'un œil d'artiste. Les dessins montrent, en effet, comment ces notations textuelles se marient avec des notations figuratives. Je vois les colonnes superbement proportionnées avec leurs chapiteaux de porphyre rouge et vert, ornées des pierres que Charles a fait venir des roms pour les faire encastrer. Elles sont faites très artistement après les écrits de Vitruve. Donc, toute cette culture figurative ressort dans cette notation. J'achète à Aix-la-Chapelle une corne de bœuf pour un florin d'or. Ce passage entre l'annotation artistique et la curiosité presque marchande peut impressionner. Je dessine au fusain les portraits de M. Hans Hebner et de Georg Schlauderbach. Je fais une autre fois celui de Hans Hebner. Je dépense deux stuvers pour de la pierre à aiguiser, cinq stuvers pour un bain et pour boire avec mes compagnons. Je change un florin pour mes dépenses d'entretien. Je donne encore deux fénin blancs au domestique de la ville qui m'a conduit à la salle. Je paie cinq fénin blancs au bain et en boisson avec les camarades et je perds sept stuvers au jeu avec Hans Hebner et à l'auberge zum Spiegel. Durer perdant au jeu. Voilà, peut-être une surprise, mais qui fait partie justement de cette façon de se rédimensionner aux yeux du lecteur d'aujourd'hui de cette figure presque mythique. Alors, on peut feuilleter un peu son album de dessin pour voir comment les notations des chefs-d'oeuvre d'architecture sont suivies par des portraits dont les modèles sont notés parfois dans son journal. Ce regard aigu, cette curiosité vis-à-vis des visages humains qu'il rencontre. Il me semble aussi intéressant que dans ce cahier, et je passe maintenant aussi à d'autres feuilles, il y a dans le déploiement du calpin très souvent des mises en ensemble de notations de visages et d'oeuvres d'art. C'est apparemment ce qui l'intéressait le plus. Le visage humain d'un côté, les oeuvres d'art qu'il rencontre de l'autre côté. Donc, portraits et dessins d'architecture travaillent ensemble. On sait aussi que, si on lit le journal, que ces portraits étaient parfois réalisés sur commande et très souvent, ils étaient utilisés comme des dents aussi pour recevoir certains avantages. Je vous en montre encore quelques-uns. Parmi les portraits turrets, on a aussi des personnages extrêmes, je dirais. Je voudrais m'arrêter brièvement sur deux de ces modèles pour marquer l'éventail extrêmement large de la curiosité artistique de Dürer vis-à-vis les visages et aussi de son rapport avec ces modèles. Un des exemples, Erasme de Rotterdam, qu'il rencontre en vert, grand savant. Il fait ce dessin qui sera la base plus tard pour une célèbre gravure qui sera publiée seulement post-mortem du même savant. On sait très bien, on le comprend dans le journal, mais pas d'une façon très claire, qu'il y a eu des dialogues entre l'artiste et le grand humaniste. Ce grand humaniste, d'ailleurs, qui, à la mort de Dürer, écrira une célèbre lettre dans laquelle il dira « Voilà, est mort Albrecht Dürer, l'appel de notre temps, l'appel donc le grand peintre mythique rappelé par Pline l'Ancien, donc le peintre des peintres, et puis il fait un célèbre ologe à son ami peintre déjà décédé. Ça, c'est une borne. L'autre borne, le portrait de Katharina, une serveuse de couleurs qu'il avait rencontrée en verse dans la maison d'un de ses hôtes et dont il fait le portrait. D'ailleurs, il l'écrit dans la partie supérieure, « Katharina, 1521, à l'âge de 20 ans ». C'est un des premiers portraits d'un homme, d'une personne, d'une femme, de couleur noire. On pourrait se demander un peu quel était le rapport entre le peintre et le modèle. De la part du peintre, sans doute curiosité. On verra que cette curiosité pour l'altérité, pour la différence, va se concrétiser pendant ce voyage en or. de l'autre côté, si on regarde Katharina, les yeux baissés, elle se laisse portréturer, pour dire comme ça. On le sait très bien, l'acte de prendre l'image d'une personne, on a parlé déjà un peu la dernière fois, est un acte de pouvoir. Celui qui prend l'image a le pouvoir. Celui qui se laisse prendre l'image est dans une position inférieure. Et cela se voit très bien. Mais on voit aussi la sensibilité de Dürer qui va au-delà de ses curiosités pour un être de peau noire, plus ou moins encore des personnages nouveaux, même si en vert, c'est les Flandres dues donc au commerce d'esclaves de la côte nord de l'Afrique, commencent à être populés par des servants de ce genre. Mais il y a une certaine, moi je dirais compréhension, même tendresse dans l'approche de Dürer vis-à-vis de Catharine. Et il y a aussi un autre portrait fait en acte du roi Christian II de Danemark. Là, on a une notation intéressante dans le journal. Dans le journal, Dürer faisait ses bagages pour s'en aller. Lorsque Christian II, qui était un personnage assez difficile, arrive en Flandre et dit j'ai appris que Dürer, le maître Dürer, est ici, je veux qu'il me fasse le portrait. Donc là, il y a une demande justement d'un personnage de haut niveau et Dürer attarde un peu son départ pour faire ce portrait qui est resté, d'après nos connaissances actuelles, seulement dans l'état de dessin. mais il fait aussi des portraits de collègues et des artistes. Et là, je voudrais m'arrêter un peu parce que cela pose le problème du rapport de Dürer avec justement ses collègues, les artistes du Nord. Alors, on voit par exemple Bernard van Orley et Lucas de Leiden qu'il portraiture et dans le journal, ses rencontres avec les artistes du Nord prend une place spéciale. Je vais m'arrêter un peu sur cette rencontre avec les collègues artistes en rappelant que le séjour à Venise duquel on a parlé la dernière fois était un séjour assez difficile du point de vue du contact. Vous vous rappelez peut-être Dürer à un certain moment écrit à son ami Pierre Heimer. Bon, ils sont très sympathiques, les Italiens, ils parlent beaucoup, mais les artistes, ça ne va pas beaucoup. Il y a de la jalousie, on le comprend et on a même conseillé, vous vous rappelez, de ne pas manger et boire avec eux parce que c'est dangereux. Ce danger d'être peut-être empoisonné, on l'a lu comme ça. C'est un peu différent aux Pays-Bas. Le temps a passé. Dürer est maintenant pas un concurrent mais un grand maître. Alors, il arrive dans un milieu où les artistes étaient déjà bien établis mais où son art était aussi reconnu. Et je voudrais vous citer quelques passages où il raconte justement son contact avec ses camarades. pour voir aussi le rapport qui s'installe entre ce maître allemand reconnu et l'école flamande qui connaissait des artistes importants mais qui traitait, Dürer, on le verra tout de suite, comme un grand maître. Alors, dimanche le 5 août, jour de la Sainte-Osvalde, les peintres m'invitent dans le cercle de leur guilde avec ma femme et ma servante. Tout leur service était d'argent. La table était somptueusement dressée et le repas esquis. Toutes les femmes des peintres étaient là aussi. Et lorsqu'on me mena à ma place, l'assemblée entière, debout, fit la haie comme si j'étais un grand seigneur. Il y avait parmi eux des personnages considérables qui, tous, me témoignèrent le profond respect, se courbant devant moi et m'assurant de leur volonté d'accomplir tout ce qui pourrait m'être agréable. Donc, il est reçu justement comme un roi, comme le roi de peintre. Et puis, les rencontres avec des artistes encore plus importants. l'artiste le plus important à Anvers à cette époque est Quentin Métis. Et là, les notations du journal de voyage sont un peu limitées. Il y a seulement un endroit où il note sa rencontre avec le grand maître envers soi. Je vous la cite. Je vais voir Quentin Métis en sa maison et je visite aussi les trois grandes places de tir. C'est tout. Il ne dit rien sur cette rencontre avec l'artiste le plus important de l'époque. Alors, Quentin Métis qui était d'ailleurs connu dans les siècles des savants de l'époque, il avait fait lui-même un portrait assez connu d'Erat de Rotterdam, d'autres portraits de savants, celui-ci nommé généralement le Paracels. il aurait mérité un peu plus dans le journal de Dürer, mais il y a ce silence. Vous avez vu Dürer être très content d'être reçu comme un roi, on fait la courbette, mais au moment où il rencontre Métis, tout de suite après ça, il va voir la place de tir. Bon, c'est un peu curieux. Ce manque a été rémédié partiellement par toute une mythologie qui s'est créée postérieurement autour du séjour de Dürer aux Pays-Bas et justement autour de la rencontre avec Métis. Mais il faudrait attendre le XIXe siècle. Alors, le XIXe siècle est une époque de mythologie artistique, donc c'est une époque où se crée, où se cristallise d'une certaine façon le mythe du génie, le mythe de l'artiste et on dispose au XIXe siècle de toute une panoplie de gloses, si vous voulez, imaginaires autour des grands artistes. Et Nicaise de Kézer, par exemple, que vous voyez ici, s'imagine Albrecht Dürer rencontrant Quentin Métis dans un tableau des années 60 du XIXe siècle qui se trouve au musée de Beaux-Arts d'Anvers. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'on donne beaucoup plus d'importance à cette rencontre. On voit Métis, l'artiste flamand du côté droit, palette à la main, qui reçoit son visiteur. Dürer imaginé sur la base de ces autoportraits. Il y a un certain rapport des dimensions. Dürer est un peu plus grand que Métis. Et à côté d'eux se trouvent aussi des personnages. Par exemple, vous voyez le portrait presque caché d'Erasme de Rotterdam que Métis avait réalisé d'ailleurs. Il est intégré dans cette histoire d'une rencontre. Ce serait intéressant d'aller un peu plus en profondeur de ces rapports Dürer et les artistes flamands Dürer et Métis. Notamment en cause du fait que si on analyse les œuvres contemporaines ou des peu postérieures de l'artiste allemand, on voit qu'il a été assez attentif à certaines solutions de Métis et aussi d'autres peintres flamands. Donc, il a appris. Bon, il a été traité comme un seigneur, il était très content, c'est humain d'ailleurs, mais il a aussi appris. Cela se voit plutôt tant dans l'écriture que dans l'analyse des œuvres. Alors, je vous montre deux exemples Dürer les années 1920, deux portraits où tout laisse voir comment il s'est laissé inspiré par une certaine approche vis-à-vis du visage humain typique pour les artistes du Nord. Donc, ce premier plan accentué, le jeu des ombres et des lumières, et surtout une façon qui est typiquement flamande de rendre présent le portraituré avec des petites ruses, des petits éléments de trempe-l'œil comme par exemple ces mains qui semblent s'appuyer sur le rebord du tableau. C'est une méthode de représentation qui, aux Pays-Bas, juillet, c'est déjà d'une longue tradition à partir des Faneik qui dure encore au XVIe siècle et que Dürer reprend de ses amis et collègues allemands. Donc là, il y a des reprises justement de certains dispositifs, de certains découpages. Alors, son intérêt pour les pères fondateurs de la peinture flamande est assez évident. Dans le journal, il note certaines rencontres. À un certain moment, il nous parle de la visite qu'il fait pour voir le Saint-Luc de Roger de la Pasture, donc Orchir van der Weyden, probablement cette version qui se trouve à Boston. Il note aussi, dans sa bonne manière, qu'il a dû payer un pourboire pour avoir accès à cette chapelle. Il a payé, je peux vous dire tout de suite, deux Stuber. Il a payé deux Stuber pour voir... C'est un détail aussi intéressant, donc payer. On n'était pas encore à l'époque des musées. Maintenant, on est habitué de payer lorsqu'on va voir une exposition à un musée. On n'était pas encore à l'époque des musées. Mais Dürer, avec sa curiosité, il paye deux Stuber pour voir ce tableau qui l'aurait intéressé pas seulement à cause du fait qu'il était dû à un des pères fondateurs, mais aussi de pas sa thématique, la mise en abîme de l'acte de peinture, Saint-Luc en tant que patron, que peintre de la Vierge, mais j'en passe. à Grand, par exemple, il admire le chef-d'œuvre des frères Faneik. Et là, je voudrais vous lire le passage qui nous témoigne cette rencontre. Vous le voilà. À mon arrivée à Grand, le doyen des peintres vient me rendre visite accompagné des peintres dignitaires. C'est une rencontre des peintres. Ils me rendent des grands honneurs, me reçoivent avec force courtoisie, m'offrent leur service avec beaucoup d'égard et soupent en ma compagnie. Le mercredi matin, 10 avril, ils me conduisent à la tour Saint-Jean. D'un haut, j'admire cette belle et très grande ville qui elle-même me traite comme un très grand. C'est une belle phrase. On peut s'imaginer aussi ce regard plongeant de Dürer sur la tour de la ville, maître de cette ville, mais c'est une grande ville qui le traite à lui comme grand. Le rapport de Dürer à son propre égo, c'est un petit problème, il me semble. Puis je vois le tableau de Yann, celui-ci. C'est d'une superbe exécution, pleine d'intelligence, les figures d'Ève, de Marie et de Dieu le Père, tout particulièrement. Puis, je vais voir les lions vivants et j'en dessine un à la pointe d'argent. Passage très intéressant lui aussi. Il regarde la ville, ce rapport de grandeur, il reconnaît toute la grandeur du tableau de Yann van Eyck, il donne quelques exemples mais puis il va voir les lions vivants et il dessine quelques-uns en pointe d'argent. Les voilà. Apparemment, il n'y a pas de différence entre la contemplation d'une grande œuvre d'art et d'une curiosité de la nature. Sans doute, il y en a. Il n'insiste pas d'une façon descriptive sur les lions mais on peut le dire, ça fait partie de cette curiosité multiple de l'artiste qui voyage et rencontre des monuments et rencontre des gens, des visages, des œuvres d'art mais aussi des, on pourrait le dire, des curiosités et de la nature. La curiosité de Duret pour le monde animal mais aussi pour l'exotique, pour le lointain est évident. Ce serait très intéressant de rédiger à un certain moment une liste des cadeaux et des achats qu'il fait. Donc le journal le permettrait de le faire mais je peux résumer. Il achète ou reçoit comme cadeau des perroquets, un babouin, des noix de coco, des plumes de Calcutta et note émerveillée sa rencontre à Bruxelles avec les artefacts du Nouveau Monde. Alors, je vous montre ici deux images qui pourraient accompagner le fragment du journal que je voudrais vous citer maintenant. Cette rencontre avec les œuvres d'art, les objets venant du Nouveau Monde. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est un dessin de Hans Bruchmeyer qui nous montre un personnage avec un bouclier aztèque et un bouclier aztèque réalisé vers 1500 du type du type que Durer aurait pu voir dans les collections bruxelloises dont il parle. Voilà. Il m'a été donné de voir des choses qu'on a rapportées du Nouveau Pays, du Nouveau Pays de l'or pour le roi. Un soleil d'or massif de la grandeur d'une toise et une lune d'argent massif de la même dimension mais aussi deux chambres pleines d'armure. Toutes sortes d'armes étonnantes de ses habitants, des harnais, des engins de tir, des habillements fort bizarres, des litteries et bien d'autres curiosités servant à maintes usages. Toutes choses plus fascinantes à voir que des prodiges. Elles sont si précieuses qu'on les estime à cent mille florins. Encore une fois, ce basculement entre cette curiosité, la nouveauté et tout de suite le prix. Aussi loin qu'à ma mémoire, je n'ai vu de ma vie aucune chose qui m'est à ce point ravie de cœur. Il s'y trouvait des œuvres d'art vraiment prodigieuses et je fus émerveillé de la subtile ingéniosité des hommes vivant dans ces lointaines contrées. et je ne puis trouver les mots pour dire tout ce que je vis là. Donc, ébloui par la nouveauté, les mots lui manquent et il s'arrête à un certain moment. Mais son émerveillement est clair. Je reviens à son rapport avec les peintres flamands. Il y a eu un des peintres avec lequel il a eu un rapport privilégié. Je voudrais insister un peu sur son rapport avec Joachim Patinir dont vous voyez ce tableau représentant Lotte et ses filles. Patinir, peintre du début du XVIe siècle, vivant à l'époque du voyage de Durer. Le tableau se trouve à Rotterdam et probablement il s'agit du tableau mentionné plusieurs fois dans le journal où Patinir apparaît comme peintre de paysages très doués une fois qu'il invite à ses noces où Durer lui fait son portrait et occasion de laquelle Patinir lui fait cadeau par intermédiaire d'un tableau qui est probablement celui-ci. Cet échange d'œuvres d'art entre les artistes Durer lui fait le portrait lui fait cadeau le portrait Patinir son collègue flamand lui fait cadeau un paysage c'était d'ailleurs sa spécialité mais ce n'est pas un paysage quelconque Lotte et ses filles Sodome et Gomorre ça fait partie d'une thématique qu'on pourrait la désigner comme apocalyptique et on est à une époque où les enjeux religieux aussi politiques laissaient vie ouverte donc à une spéculation et c'est aussi à tout un imaginaire de ce genre. Le rapport avec Patinir est complexe et j'insiste encore plus en vous donnant un autre passage il dit à un certain moment dans son journal je fais pour mettre Joachim sur papier gris quatre petits saints Christophe alors c'est une phrase sur laquelle on peut s'interroger comment il fait ça donc la solution on l'a dit déjà dans la recherche c'est petits saints Christophe ce sont vraisemblablement des figures de saint Christophe faites à l'intention de Joachim Patinir qui était un grand peintre de paysage mais pas très à l'aise avec la figure humaine il fait donc il lui fait cadeau de cette figure de saint Christophe avec l'enfant Jésus en mouvement pour faciliter l'intégration des figures d'une figure de ce genre dans le tableau de Patinir et en effet le tableau de Patinir représentant saint Christophe semble avoir été attentif à certains dessins vous en voyez à gauche un autre donc il a intégré les idées de son collègue ami dans cette composition donc le paysage lui appartient de toute façon la figure elle aussi lui appartient mais elle est réalisée à l'aide amicale du peintre allemand échange des oeuvres donc d'une certaine façon mais les oeuvres sont traitées on l'a vu déjà au début de ce cours les oeuvres d'art sont traitées aussi ou utilisées comme monnaie d'échange comme marchandise et je m'arrête maintenant sur un aspect important de ce qu'on appelle avec Pierre Bourdieu le marché de biens symboliques alors les gravures de Dürer on a vu déjà Dürer arrive aux Pays-Bas et on le sait avec tout un transport de gravures qu'il emploie comme monnaie d'échange citation j'offre à l'abbé du cloître des Augustins à Anvers une vie de Marie et donne quatre suverses à son domestique je fais cadeau au maître Jacob une passion sur cuivre donc encore une fois je souligne cette une passion sur cuivre donc tout le cycle mais c'est un objet un objet de troc une passion sur bois de cinq autres pièces et je donne quatre suverses à son domestique je change quatre florins pour mes dépenses je donne deux florins de Philippe pour quatorze pots de poisson je dessine à la craie noire le portrait d'Art Brown et de sa femme je remets à l'orfèvre qui a estimé les bagues des gravures pour la valeur d'un florin donc il y a toute une circulation ici d'objets et de biens des trois bagues que j'ai échangées contre des gravures les deux plus petites sont estimées à quinze couronnes mais le saphir l'est à vingt-cinq couronnes ce qui fait cinquante-quatre florins huit suverses j'achète un couteau à visser pour deux suverses l'homme aux trois bagues m'a payé trop peu de moitié je n'entends rien aux affaires bon alors il va c'est une jolie phrase alors c'est un perdant et puis je me rappelle bien une des toutes dernières phrases du journal aux Pays-Bas lorsqu'elle revient en fait elle dit ce voyage m'a coûté plus que j'ai reçu donc je suis un perdant mais on a ici peut-être une loi que Bourdieu d'ailleurs a bien décelée pour une époque beaucoup plus récente ce rapport entre la perte sur le plan économique et la mise en valeur du plan symbolique pour réussir sur le plan symbolique pour être un grand artiste on est inévitablement perdant sur le plan matériel et Dürer le laisse comprendre alors il y a aussi des gravures indépendantes qui entrent dans cette circulation d'images et deux surtout semblent en avoir été utilisés comme objet d'échange et c'est étonnant parce qu'il s'agit des deux gravures les plus fameuses de Dürer la célèbre mélancolie et Saint-Jérôme dans son étude fameuse par leur thématique mais aussi par la réalisation extraordinaire la finesse de la réalisation artistique donc la mélancolie de Dürer c'est une icône de l'art du temps bénéficiée d'une bibliographie immense Saint-Jérôme dans son studio emblème donc du savant également réalisé aussi avec un savoir-faire de la perspective mais aussi des jeux des ombres et de lumières alors il faut seulement regarder la finesse de ce filtrage de la lumière à travers les vitres du côté gauche donc ce sont des chefs-d'oeuvre ce sont des chefs-d'oeuvre utilisés par Dürer comme monnaie d'échange et ce qui étonne dans toute cette histoire c'est en effet il me semble le fait que ce sont ces oeuvres moi je dirais les plus les plus intimes des oeuvres où il a mis beaucoup de sa propre culture sans doute mais aussi de sa propre réflexion c'est une circulation des images presque privées qui vont du personnel vers le public alors il faut sans doute cerner ce caractère privé c'était quand même des gravures donc les gravures c'était des objets de multiplication qui devaient circuler mais les enjeux de ces deux gravures notamment étaient tellement personnelles que cela ouvre un certain questionnement au moment où on voit comment l'artiste les utilisait ce sont on pourrait le dire en reprenant une idée forgée par Montaigne un peu plus tard des résultats de l'arrière boutique de l'espace de la réflexion de la solitude alors vous vous rappelez cette phrase fameuse de Montaigne qui disait il faut réserver une arrière boutique toute notre toute franche et laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude en mélangeant un peu l'arrière boutique et la boutique Durer se propose comme une figure de transgression le voyage de Durer aux Pays-Bas tel qu'il apparaît à travers la lecture du journal est en effet un unique mélange de privé et de public de curiosité d'expérience et de réflexion et je voudrais m'arrêter d'une façon plus attentive sur deux événements limite et sur deux rencontres extrêmes la première rencontre c'est la rencontre avec la mer d'où aussi le titre que je puisse donner à ce cours et la seconde c'est la rencontre avec l'âge extrême voire la mort alors je parlerai vraiment de la rencontre avec la mer jusqu'au voyage aux Pays-Bas donc jusqu'à presque 50 ans l'horizon de Durer fut marqué on l'a vu essentiellement par la montagne vous vous rappelez Nuremberg et puis le passage pendant le premier voyage le passage des Alpes vers l'Italie et l'attention vouée justement à ces frontières naturelles pendant le séjour à Venise le second celui de 1506 il ne semble pas avoir fait l'expérience de la mer même la fête du rosaire est marquée plutôt par cette insertion octoriale que vous voyez à droite par l'imaginaire de la montagne pas celui de la mer et c'était un peu étonnant en se trouvant à l'époque à Venise mais il y a des raisons pour cela j'en ai parlé un peu la dernière fois néanmoins la mer se représente dans deux œuvres importantes mais toujours avec un je ne sais quoi d'inquiétant alors dans la mélancolie la mer est là à l'horizon dans tout un système il y a aussi l'arc-en-ciel l'inscription mais j'en passe parce que je ne pourrais pas aller en profondeur et puis dans une autre gravure un peu antérieure le monstre marin d'Asmer von der qui est de 1498 figure donc estampe d'imagination notamment qui ne présuppose pas nécessairement une expérience factuelle de la mer mais plutôt un imaginaire de l'océan voire de la mer alors l'expérience directe de la mer semble avoir été un des éminents importants du séjour néerlandais donc il attend jusqu'à 50 ans au moins d'après ce qu'on sait on se confronte nous avec un durer à 50 ans où la figuration de la mer est accompagnée ou remplacée par une expérience directe il s'agit d'un passage assez significatif sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant un peu plus attentivement à un certain moment il note dans ce journal le suivant à Tchertze en Zélande une forte marée chassée par l'ouragan a fait échouer une baleine qui a plus de 100 toises de l'an et personne en Zélande ne se souvient en avoir vu une qui fuit plus d'un tiers de cette taille ce poisson ne peut être mis à flot les habitants voudraient s'en débarrasser parce qu'elle infecte la contrée il est monstrueux il est si monstrueux qu'il n'espère pas avant six mois et d'ici pouvoir le débiter et le réduire en huile donc ici on a le grand opos du monstre de la curiosité devant quelque chose d'inuit de pas vu et il le note dans le journal comment il note sur d'autres paliers des curiosités mais cette baleine échouée en effet fait partie de l'imaginaire des Pays-Bas où les événements de ce genre n'étaient pas tout à fait isolés et on connaît mais postérieurement après Dürer par exemple des dessins et les gravures dues notamment à Heinrich Goldzius qui montrent en effet une baleine échouée sur la plage sur la plage et on voit comment à l'époque les habitants se confrontaient avec l'immensité de ce monstre qui provenait de la mer échouée sur terre le rapport des proportions entre l'humain et le monstre est là et Dürer par ses pages précède un peu cette figuration c'est intéressant le fait qu'on ne connaît pas de figuration alors vous allez voir tout de suite Dürer va s'embarquer pour aller voir la baleine je vais m'arrêter sur ce passage en mer en vue de la perception du monstre marin mais il n'y a pas de dessin de Dürer il y a seulement un récit bien et on voit que dans ce récit de voyage de Dürer curieux de voir le monstre le monstre marin il y a quelque chose qui vient de son propre imaginaire déjà réalisé mais en tant que peintre il se place dans un espace moi je dirais intermédiaire le caractère démoniaque de la mer le danger de la mer était un topos bien connu dans l'histoire de l'humanité la navigation un des grands motifs symboliques du destin humain Dürer probablement le savait très bien et du point de vue de l'imaginaire de la figuration iconographique dans la première moitié du Cinquecento la mer avec ses forces est un élément important donc Léonard de Vinci vous le savez très bien a employé beaucoup de sa réflexion sur la force de l'eau et des peintres tels Palmavé que vous voyez à droite avaient réalisé des tableaux comme celui-ci qui s'intitule Bourraska-Ilmare qui a été un tableau tout à fait central pour la représentation de la force de la mer d'ailleurs louée par Vasari puis par Lomazzo donc il y a à côté du tableau de Palmavé qui a toute une littérature critique mais je reviens à Dürer Dürer ne crée pas des images mais il nous laisse ce passage curieux très narratif c'est le passage le plus narratif probablement de tout son journal où il rencontre où il raconte son voyage donc en mer pour voir la baleine je vous donne seulement quelques extraits la veille de la fête de la Vierge on est en décembre le 7 décembre vraisemblablement je pars avec mes compagnons pour la Zélande Sébastien Imfrof me prête cinq florins nous passons la première nuit sur le navire à l'encre je laisse ces images justement pour créer ce contexte imaginaire images d'un côté qui ne sont pas de Dürer et le texte d'Urérien il fait très froid et nous avons rien à boire ni à manger le samedi nous arrivons à Gousse où je dessine une jeune fille en costume du pays de là nous partons pour Arne-Möden où je dépense quinze stuvers pour mon entretien nous passons devant les villages engloutis et nous voyons le sommet des toits émerger de la surface de l'eau à Arne-Möden où je me suis arrêté il m'arriva un grand accident maintenant cet épisode narratif est dramatique cette notation très mouvementée du journal en voulant prendre terre au moment où nous lançions notre câble un vaisseau prêt à accoster lui aussi vint heurter le nôtre avec force alors que nous manœuvrions comme dans la bousculade j'avais laissé passer devant moi la foule j'étais encore dans le navire avec Georg Kötlin deux vieilles femmes le capitaine du navire et un mousse l'autre vaisseau venant donc heurter le nôtre alors que j'étais encore dans le bateau avec ce que je viens de dire et que nous ne pouvions en sortir le gros câble se remplit et voilà qu'au même moment un violent coup de vent entraîna notre bateau avec force c'est en vain que nous criâmes au secours mais personne n'osa se hasarder le vent nous rejeta en pleine mer le capitaine s'arrachait les cheveux criait parce que ces matelots étaient tous descendus et que son navire n'était plus assez chargé nous étions envahis par la peur et la détresse car le vent soufflait fort et qu'il ne se trouvait que six personnes à bord je dis au capitaine de prendre courage de mettre son espoir en Dieu et d'envisager ce qu'il restait à faire il me répondit que s'il arrivait à hisser la petite voile il tenterait de nous ramener au rivage en unissant toutes nos forces nous arrivâmes tant bien que mal à hisser la moitié de la voile et approcher du rivage quant à ceux qui de la rive nous croyaient perdus ils virent nos efforts nous vinrent à l'aide et nous touchâmes terre jusqu'ici le passage peut-être le plus le plus disons dramatique dans lequel ce tisse vous l'avez probablement perçu des réminiscences d'ordre symbolique donc l'aventure du voyage dans la mer déchaînée mais aussi quelque chose de vécu quelque chose de réel donc l'océan chaotique et la mer démonique font partie dorénavant de son imaginaire écrit plutôt que peint et puis je voudrais vous lire seulement la toute dernière phrase tout se passe bien et puis ils arrivent en effet au but lundi matin 10 décembre nous repartons au bateau nous passons des vents verts et où j'aurais voulu admirer la baleine mais la marée l'avait emportée pas de baleine donc tout pour rien mais l'expérience quand même est là la grande expérience en dépit de la disparition de la baleine il y a eu une autre confrontation avec une autre force mon second point que je voudrais aborder dans le peu de minutes qui me reste la rencontre avec l'âge extrême voire la rencontre avec la mort un des dessins les plus impressionnants que Dürer réalise pendant son séjour aux Pays-Bas c'est ce dessin représentant il le dit d'ailleurs dans l'inscription un homme de 93 ans il note d'ailleurs il n'y a eu il n'y a eu il n'y a eu 93 ans il avait 93 ans et il était encore très sain envers il vivait envers 43 ans et encore très en possession de toutes ces forces dans le journal il note cette rencontre brèvement il dit à un certain moment je donne trois stuvers à un homme d'après lequel j'ai fait une étude et deux stuvers à son domestique et probablement toutes les études portent vers cet homme qui a été son modèle payé un homme d'un certain âge qui a été payé justement pour pour ce travail de rester en pause et plus tard encore toujours dans le journal une autre notation je peins avec application maintenant ça devient intéressant un Saint-Jérôme pour Rodrigo de Portugal alors avant d'arriver à Saint-Jérôme vous l'avez deviné déjà donc ce dessin ce portrait du vieillard sera le point de départ pour une représentation de Saint-Jérôme quelque chose concernant les détails la façon dont il pénètre justement dans l'aspect extérieur de la vieillesse avec la peau pleine de rides cette barbe blanche qui tombe en cascade un autre dessin le voilà de la même époque montre le fait qu'il a étudié ce modèle de plusieurs points de vue et puis justement le Saint-Jérôme alors le Saint-Jérôme existe encore c'est le Saint-Jérôme qui se trouve aujourd'hui à Lisbonne je m'arrête un peu pour déceler aussi la façon dont le travail sur le modèle se transforme dans un tableau religieux donc à partir de la curiosité devant la vieillesse l'art extrême s'est mis en image dans une iconographie qui est l'iconographie de Saint-Jérôme qui est le grand saint des savants alors si on regarde avec attention les deux dessins et puis le résultat on comprend quelque chose peut-être pas tout mais quelque chose de la démarche de Durer de la façon dont il construit une image alors le dessin que vous voyez à gauche montre déjà ce vieillard la main appuyée la tête appuyée sur la main dans une attitude déjà codifiée de la réflexion profonde la tête que vous voyez à droite manque de détails sauf à part le visage mais un élément en plus le regard vers le spectateur ce que justement dans le dessin de droite pardon de gauche n'existe pas donc il y a dans le tableau final une reprise d'un motif le regard vers le spectateur et une reprise d'un autre motif la tête appuyée sur la main et cela pour cause parce que saint Jérôme le saint Jérôme de Durer s'adresse directement au spectateur l'interpelle par le regard et la gestuelle ce grand saint des savants et des érudits est représenté dans son studio d'ailleurs vous avez vu Durer lui avait voué d'autres expériences graphiques donc la célèbre estampe avec saint Jérôme dans sa chambre de travail maintenant l'espace est beaucoup plus étroit le crucifié à gauche les livres au premier plan la main la tête qui s'appuie sur la main et puis l'autre main qui montre le crâne donc ce mementum est mis en avant justement ce rappel à la fin du jour entre les deux mains une main à la tête et une main sur le crâne il y a une correspondance assez claire pour comprendre à travers le regard qui s'adresse au spectateur que cette limite de la mort attend tout le monde je ne crois pas trop exagérer d'ailleurs on le sait que ce tableau a eu une très grande fortune critique il a été repris copié et c'est à ce moment ou à partir de ce moment le modèle pour tous les saint Jérôme à venir mais en refaisant toute cette histoire je ne crois pas trop exagérer si je le considère en effet comme l'aboutissement le plus haut du dernier voyage de Dürer je vous remercie de votre attention le cours d'aujourd'hui est fini la prochaine fois nous nous séparerons de Dürer et de ses voyages pour suivre un autre grand représentant de l'art de la Renaissance dans ses périples il s'agit de Benveno Toccellini orfèvre et sculpteur italien florentin on va s'arrêter notamment sur son voyage et son séjour en France à la cour de François Ier tandis que le séminaire qui va accompagner le cours la première fois aura dans ses centres un autre grand artiste voyageur qui vient de loin de la Crète le Gréco qui va prendre pied en Espagne où il sera connu sous le nom du Gréco pour le séminaire j'ai invité un des grands spécialistes dans l'art du peintre gréco espagnol Ferdinando Marias qui sera ici avec nous la prochaine fois mais aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir dans ce séminaire le professeur Carlo Sola je ne manquerai pas de tact et du goût de présenter Carlo Sola ici dans la maison il enseigne depuis plusieurs années je voudrais seulement rappeler que son attention inébranlable aux valeurs de l'Europe fait partie de sa pensée et de son enseignement ce qu'on voit encore de plus près dans les tout derniers ouvrages qu'il avait publiés je suis très content que Carlo Sola soit ici avec nous aujourd'hui merci